Salut à tous, on se retrouve avec l'équipe qui vient de perdre 2-0 contre Kévy, j'ai nommé la S Nancy Lorraine et on est 16ème de Ligue 2, c'est la fête, on a perdu contre une équipe donc on ne sait même pas où elle se trouve, c'est bien pour ça qu'ils ont ajouté Rouen à Kévy Rouen, ah putain désespérant qu'on ait pu perdre contre Kévy, sérieusement. Alors aujourd'hui on va visiter un peu l'interface et notamment la préparation de notre équipe pour le début du championnat, donc la préparation physique et la préparation de la forme, la cognition, comme vous pouvez le voir ici notre équipe n'est pas du tout prête pour la saison. On va donc l'envoyer faire un petit camp d'entraînement, alors pour ça on va en haut, ici vous avez tous les onglets pour naviguer selon, naviguer pour votre club, naviguer selon les critères de votre club, ce que vous souhaitez faire, c'est pas ici que tout passe. Donc ici on va aller dans calendrier, et nous arrivons devant le calendrier de toute la saison qui débute donc en juillet 2008, pour finir, je vais te tourner là, en juin 2009. Alors de juillet à août c'est la période du mercato estival, donc la seule période où vous pourrez faire des transferts, il y a deux périodes de transferts, le mercato d'été juillet-août et le mercato d'hiver, donc qui est en décembre et janvier, je ne sais pas combien ils l'ont mis, décembre et janvier, donc ce sont les deux périodes où on va pouvoir acheter des joueurs, donc avec notre budget, notre budget qu'on peut voir ici, notre budget transfert qui est de 2 millions d'eux, en bas nous avons notre solde, l'argent de notre club, que dispose le club, donc c'est 30 millions, qu'est-ce qu'on a avec 30 millions maintenant, pur en chouette. On a le niveau de notre équipe, alors 800 c'est à peu près correct, c'est vraiment plutôt bon même. Ce qui est assez incroyable pour Nancy, ce qui est un peu désespérant pour les autres équipes, mais bon. Notre niveau de manager, niveau 1, bon bah c'est le début, plus on augmente, plus notre... Je ne sais même pas ce que c'est de rapporte, bref, peu importe. En dessous nous avons les équipes avec qui nous allons participer au championnat. Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez cliquer droit dessus, et on arrive sur la fiche d'écran du club, donc voilà, vous arrivez devant l'équipe de Marseille. Oh putain, ils avaient Benarfeu à l'époque. Oh et ma ma douche et niang. Ah putain, n'était pas mauvais, ouais, pas mal. Donc on a toutes les infos du club, notamment le prestige. On a un peu le prestige de l'annonce. Prestige nationale 10 sur 20, poste internationale 6 sur 20. 6 sur 20, on a eu participé trois fois à des coupées de six européennes, bah écoutez. Et ben je trouve que c'est pas trop mal. Ah là là. En dessous nous avons un résumé de nos adversaires. Parce que notre premier adversaire officiel sera Lille. On peut le voir ici. Dès le 9 août. Ensuite on enchaînera à Nice, à Toulouse et à Loire. Donc c'est un calendrier plutôt facile. Si on accepte Lille qui aura plutôt une équipe correcte, les autres... Oh c'est jouable quoi. Ouais, ouais ouais, c'est bien jouable. L'heure vient de monter en plus. Hum, gagné, ouais. 6 points, 6-7 points ce serait déjà pas mal, on verra. Alors la première chose à faire c'est donc de faire un camp d'entraînement. Ici, on commence dès le début, on y va directement. On va pas se faire chier. Ce qu'il faut c'est surtout augmenter la forme et le physique. Vous voyez ici, physique, forme. Alors dans les jeux vidéo postérieurs de Football Manager, enfin, oh, j'ai vu le concurrent de LFP Manager, pardon. Vous aurez plus de choix de camp d'entraînement, donc en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Bon là nous on va pas aller trop loin, parce que ça coûte quand même de l'argent. 5-2, ah, c'est pas assez ça. On marque 5 en physique, ce serait pas mal. Bon là on laisse tomber, on va aller chez les connards de Suisse. 5-2, ça passe. 14 jours, allez hop, ça coûte 136 millions. 136 millions, 136 000 euros. Bon là, ça passe, on en a quand même. Ouais, ouais, 20 millions. 20 millions. Alors matchs amicales, il me semble que malheureusement... Ah non, cool, il y a des matchs amicaux. Ah bah en Suisse, hop, par contre c'est des grosses équipes, on va se faire torcher. Bon, pour faire des matchs amicaux, pas un stage de pression, il faut faire des matchs amicaux. Pour au moins tester notre équipe. Hop, Neuchâtel, Zamax. Donc c'est l'équipe de Ligue 1 Suisse, donc c'est plutôt des bonnes équipes quand même. Enfin, allez, Grashopper. On va replacer encore deux petits matchs amicaux. Bon, Clor de... Je ne sais pas ce que c'est. Et, 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 et... On va jouer contre notre réserve, parce que nous avons une réserve et puis des équipes jeunes. 4 équipes jeunes, mais nous les verrons juste après. Voilà, je pense que c'est bon. On vient de préparer notre pré-saison. Ici, par contre, on va faire une petite mise au vert. Améliorer la condition. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte presque autant que le camp d'entraînement, ils se font pas chier. Et une journée de reprise, parce que sinon, les joueurs ne vont pas être contents. Pareil, on va mettre une petite journée des juniors, histoire de choper un petit junior. Dès que vous mettez une journée des juniors, vous aurez un petit junior. Bon, c'est déjà exceptionnel, mais bon, c'est mieux que rien. Et il faut placer, après, dans l'année, la journée sponsor et la journée supporter. Ça leur fait plaisir, ils sont contents. Merveilleux. Le 23 décembre, on met le réveillon de Noël, les joueurs seront contents. Si vous le faites pas, ils sont pas contents. C'est pas compliqué. Et à la fin de saison, une petite fête et des récompenses individuelles. Et voilà, notre calendrier, là, il est prêt. Alors, sachant que, donc, comme j'ai dit, en septembre, non, en août, nous allons avoir nos quatre premiers matchs qui comptent pour le championnat. Plus, on va avoir le début de la sélection nationale, donc la sélection française. On va avoir notre premier match, le 20 août. Donc, on va devoir faire notre liste de sélection des joueurs. Donc, je l'offre avec vous, vous le verrez, pour le premier match. Et ici, le 18 septembre, donc, dès septembre, nous allons pouvoir participer à la Coupe Europa, la petite Coupe, au premier tour. Puisque je rappelle, la SNL a terminé quatrième l'année dernière, l'année dernière du jeu. Et donc, nous sommes qualifiés pour le premier tour de la Coupe Europa. Alors, il s'agit de la petite Coupe d'Europe. Historiquement, on a passé ce premier tour. On est tombé contre Motherwell, donc c'est un club écossais. Bon, je l'avais vu leur supporter quand je sortais de la fac, ils traînaient dans le centre-ville. Oh, c'est un club, ils sont des, ils étaient très sympathiques. Parce qu'on en a vu les autres, moins sympathiques, vraiment. Chez nous, on a dû leur foutre 2-0, et chez eux, on a gagné 1-0. Donc, au score cumulé, ça fait 3-0 quand ce sont des matchs aller-retour. En gros, ils fêtent le meilleur pour les deux tours, en score cumulé. Donc, si vous perdez 1-0 chez eux, mais vous gagnez 2-0 chez vous, ça fait 2-1. Vous êtes qualifiés. Et après le premier tour, on passera à la phase de groupe. Si vous passez le premier tour, vous arrivez à la phase de groupe. Donc, à cette époque, c'était 5 équipes par groupe, et il n'y a pas de matchs aller-retour. On est tombé une seule fois contre chacune des équipes. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. C'est possible que ça a changé, tout le temps, ça change tout le temps. C'est un vrai bordel, la Coupe d'Europe. Bref, voilà donc pour le calendrier. Ok, on va passer un peu à l'équipe 1 pour rappeler ce que j'ai oublié la dernière fois, parce qu'on est passé assez rapidement. Mais c'est ici que vous allez gérer votre équipe, et notamment l'équipe que vous allez gagner sur la feuille de match. Concrètement, c'est ici que nous allons constituer notre équipe à chaque match. Alors, comme vous pouvez le voir, on joue, enfin l'ordinateur nous propose plutôt une formation en 4-4-2, avec deux milieux défensifs. Donc c'est une formation très offensive, dites donc ! Hashtag Pâble Coréa, la bétonnière ! Oh putain, c'est très défensif. On joue quand même avec deux attaquants. Ah ouais, deux milieux défensifs. Et puis même pas deux ailiers, deux milieux gauche, deux milieux droit. Sinon une défense à 4, bon la défense à 4, c'est très commun. Oui, parce que le foot se joue à 11, si vous ne le savez pas. Bref. Alors ici, nous avons le petit icône situation. Bon là, je ne reviens pas là-dessus. Là, c'est leur numéro de mailleux. Là, c'est leur position auquel ils sont affectés. LDR est mis à gauche, il sera titulaire en tant qu'arrière-gauche. REM signifie remplaçant, ils sont remplaçants. On pourra les faire jouer pendant le match. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là par contre, c'est leur préférence, leur meilleur poste. André, lui, joue défenseur central, par exemple. Vous avez parlé de maître attaquant. N'est-ce pas, Pablo Coréa ? N'est-ce pas, Monsef Zerka ? Voilà, quand on y repense, quand même. Connerie. Enfin, bref. Leur nom, avec le petit C qui signifie capitaine, donc notre capitaine Brassiliano. À côté, nous avons situation. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite croix ? C'est la croix de Lorraine. C'est la croix gamée. Non, déconne. Ça signifie que notre joueur est blessé. Donc, ouais, eh bien, Enka, il est blessé. Fracture du pif. Il est blessé jusqu'à... Oh, putain, fin août. Ouais, donc, il va loupir toute la préparation. Et pendant deux mois, je l'aurai pas. Ouais, il va surligner en rouge parce qu'il est blessé aussi. Pour les trois autres, c'est en fait lié à leur statut d'extracommunautaire. Ils ne font pas partie de l'espace... et du coup, la fédération, même l'UEFA, n'autorise à n'avoir que quatre extracommunautaires dans votre équipe. Donc ici, on en a trois. On a encore l'arche, je ne sais même pas si le jeu le prend en compte, ça. Donc, nous avons Elder, qui sera notre titulaire, avec Bianca, on pèse d'arrière-gauche. Andrélu sera notre titulaire, Adelton qui sera loin d'être notre titulaire. Donc, c'est pas gênant. À côté, leur niveau. Moi, c'est leur niveau moyen. Notre meilleur, c'est Gavanon. Et notre plus faible, c'est Adjé. Alors, Adjé, j'ai vu en fait, sa carrière, il l'a fini à Romorantin. Bon, c'est pas le meilleur de carrière. À côté, physique, endurance, forme, motivation. Il faut l'avoir au maximum pour que ça soit mieux. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, on regarde pas trop ça. Alors, à gauche, on a la tactique. Je reviendrai pour le premier match. Comment faire sa tactique. Parce que là, pour le moment, on n'a pas de match. Donc, notre premier match, on le verra là. Comparison d'équipe. On tombe contre Neuchâtel, Samax, qui est une équipe plus faible que nous. Seulement 710. Bon, que nous, on est à presque 800. Est-ce que je connais l'un des joueurs ? Ouh là. Non. Ouais, ils ont pas l'air d'avoir... Vous voyez, ils ont des extraits communautaires aussi. Mais ils ont aussi... Enfin, ça, c'est international. Ça, c'est extraits communautaires. En fait, c'est des Suisses, eux. C'est pour ça qu'ils ont le petit drapeau. Ils font pas partie de l'Union Européenne. C'est bien ça, non ? Rack. Ouais, c'est des Suisses, c'est pour ça. Bon, ça change pas grand-chose. Et à côté, nous avons l'état. Ah, l'état du championnat, oui. Quelle compétition ? Quelle compétition nous jouons en France ? Alors, en premier, on a le championnat. C'est le plus important. Donc, ça se passe, il y a 20 clubs. On est en première division. Donc, la division la plus haute de France. Et c'est un championnat à 20 clubs. Donc, on rencontre deux fois chaque équipe. Donc, on a des matchs aller-retour. Donc, on rencontre 19 fois 2, 38 matchs. Ouais, ça fait 38 matchs. Une saison, c'est très long. Avec un système pas très compliqué. Vous gagnez le match, vous remportez 3 points. Vous faites match nul. Les deux équipes remportent 1 point. Et vous perdez, c'est 0 point. Le but est simple, c'est d'être champion. Donc, 4 premiers. Pour les plus grosses équipes. Parce que ce n'est pas très joueur pour les plus petites. Pour les plus petites, c'est plutôt éviter la rélégation en Ligue 2. Si vous finissez dans les derniers. Alors, pourquoi nous avons ce jeu de couleurs là-haut ? Ce n'est pas compliqué. Les 3 premiers se qualifient pour la grande coupe européenne. Donc, la Ligue des Champions. La Champions League. Et les deux autres d'en dessous. Le 4ème et le 5ème se qualifient pour l'Europe à Ligue. Donc, la petite coupe d'Europe. Celle laquelle on va jouer. Le 6ème peut y participer. Mais, tout dépend du vainqueur de la Coupe de France en fait. C'est un peu spécial. Peu importe. En tout cas, les 3 derniers, eux, sont relégués en Ligue 2. Alors, maintenant, ce n'est plus comme ça. Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2. Et le 18ème joue un match de barrage contre le 3ème de Ligue 2. C'est le gagnant qui reste en Ligue 1. Ouais, on a voulu copier le modèle allemand. C'était fait en Allemagne. Si oui, ils ont 18 clubs et pas 20 clubs en Ligue 1. Bref. Donc, on joue le championnat. C'est quasiment l'objectif principal. De toutes les équipes. Oui. Ensuite, on va jouer aussi les 2 coupes. La Coupe Nationale et la Coupe de la Ligue. Donc, en fait, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Qui sont très différentes. La première, la Coupe Nationale. La Coupe de France, c'est la plus vieille. C'est la plus prestigieuse. Et tous les clubs y participent. Même les clubs amateurs. Bon, ils ont 50 tours à passer. Mais c'est là qu'on retrouve les exploits de Calais, de Guignon, etc. Donc, les petits clubs, les petits poussés. Donc, ils éliminent souvent les grosses équipes. Je ne sais pas. Monaco, c'est fait battre par Colmar. Kévy. Tiens, Kévy, ils ont battu Marseille, par exemple. Récemment, je ne sais plus trop. Mais il y a toujours des petites surprises. La Coupe de la Ligue, elle, c'est différente. Elle a vraiment un bénéficit d'une mauvaise... d'une mauvaise réputation. En fait, c'est la Coupe Pitch. C'est la Coupe un peu... Coupe carton, Coupe Pitch. Parce que le sponsor était Pitch. Ils avaient tous Pitch dans le dos. Oh, putain, c'était ridicule. Enfin, bon, c'est le sponsor. Donc, elle a été créée plus récemment. Et il me semble que seuls les clubs professionnels y participent. Donc, c'est-à-dire les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, les clubs nationales. Donc, c'est les trois plus hautes divisions françaises. Bon, c'est comme d'habitude, en fait. Si vous remportez la Coupe de la Ligue, vous dites que c'est un bon trophée. Si vous êtes éliminé, vous dites que de toute façon, c'est de la merde. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, il y a aussi le trophée des champions. Le champion de la Coupe de France joue contre l'ancien champion de Ligue 1. Bon, c'est un trophée, pareil, c'est pour faire de l'argent, quoi. Tout le monde s'en fout du trophée des champions. Faut le supprimer, ça sert à rien. Si, on va délocaliser le match à Montréal, à Beijing, c'est génial. Ouais, espèce de con, connard. Peu importe. Bref. Et enfin, la Coupe internationale, donc la petite Coupe d'Europe, ou la grande Coupe d'Europe. Avant, il y avait deux autres Coupes. La Coupe des Coupes, la Coupe Intertoto, ils les ont supprimées. Pour nous laisser quand même, la Coupe d'Europe et la Champions League, c'est déjà très sympathique. Même si, bon, les clubs français, on ne rit pas dedans. La Champions League, un seul club l'a remporté en France, c'est Marseille, en 1993. Et la Coupe d'Europe, donc la petite Coupe d'Europe, aucun club français l'a remporté. C'est incroyable, vous n'avez jamais rien pu faire dans cette Coupe. J'ai oublié de parler de ça aussi. Hop, 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 hop. Mais donc, comme j'ai dit, notre joueur a un niveau moyen. Ici, Marc-Antoine Fortuné a un niveau de 72. En dessous, nous avons aussi leurs statistiques, une à une. Par exemple, puissance du tir, 73. Tir de loin, machin, 77. Ce qui nous permet de voir si le joueur est finalement meilleur que le niveau moyen ou non. C'est-à-dire, en fait, s'il est bon dans les bonnes capacités. Par exemple, Marc-Antoine Fortuné était un attaquant. Il faut qu'il soit bon en puissance de tir, en tir de loin. Et aussi en tête. On voit qu'il est quand même un peu plus limite en tête. Alors qu'il est plutôt correct en puissance de tir, en tir de loin. Et en finition, il est plutôt très bon. Ouais, il a un 80 en finition. Donc ouais, ça paralyse ce jeu. Donc on peut ainsi le comparer avec Adji. Qui lui est bon en tir normal. Ouais, moyen en tir de loin. Pas très bon Adji. Mais qui lui a un bon jeu de tête. Donc on peut faire deux meilleures combinaisons. Donc c'est très important, bien entendu, ça. Ce système. En plus, il faut savoir qu'en cliquant sur l'une des aptitudes. Hop. Par exemple, puissance du tir. Ça devient orange. Ça signifie que ce sera son objectif d'entraînement. C'est là-dedans où il va se concentrer pour mieux l'améliorer. Donc il vaut mieux le faire pour tous vos joueurs. À part ça, nos joueurs disposent en plus de leur niveau de base. Des étoiles de talent. Alors, une étoile jaune. Ça signifie hop, 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 au camp. Je rigole. Une étoile jaune signifie deux points de talent. Une étoile grise signifie un point de talent. Donc en gros, ici, Joel, Sammy et Scooby-Doo, il a 5 points de talent. 2+, 2+, 1, 5. Alors 5, ça commence à être plutôt mauvais. On va pas se mentir. 6, c'est la moyenne. Ils ont tous souvent 6. Donc Jean-Key LV à 6. J'ai vu que mon équipe avait quasiment 6 à part DIA. Il a 7, il est bon. Je vous l'avais dit qu'il était bon. 7 et qui c'est qu'on a d'autre ? Chrétien, Chrétien à 7. Par exemple, Curbe-le, il a 4. Ah oui, il lui a chier. Donc ça nous permet de savoir si le joueur est un futur grand ou pas. En gros, plus vous avez de talent, plus vous êtes sceptique d'augmenter vos aptitudes. A cela, je joue aussi beaucoup l'âge. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes en capacité d'augmenter vos aptitudes aussi. Il faut savoir que la carrière d'un footballeur, c'est, on va dire, depuis qu'il joue, jusque, allez, 30 ans, il commençait en pleine descente. 35 ans, beaucoup arrêtent à 35 ans. Bon, après, ça peut être plus tard, 37, 39, même 40, surtout si vous êtes gardien. Gardien, c'est plus, c'est plus long. Il y en a qui s'arrêtent à 40, etc. Mais bon, il faut être déjà bon à la base. Donc je vous fais une petite idée, dès que vos joueurs commencent à avoir 30 ans, vous savez qu'ils ne peuvent plus énormément progresser. Bon, là, Dia, 21 ans, c'est l'avenir. Alors ensuite, en dessous, nous avons le poste et les sous-postes. Et oui, donc on va dire, Dia, c'est un avançant. Il peut jouer aussi attaquant, donc attaquant en retrait, en fait. Attaquant un peu plus bas. Ou milieu offensif, donc bon, c'est un milieu, mais... C'est un milieu offensif, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il n'est pas central, il n'est pas latéral. Il est offensif, il est derrière les attaquants, en fait. Mais on voit un plus petit niveau, 60, 62. Donc en gros, Dia, vous ne ferez que jouer que l'attaque. En dessous, bon, bah, c'est son pied, il est droitier, Dia, peu importe. Ensuite, en dessous, on a le style de jeu. Ça, c'est bien qu'on voulait faire des combinaisons. Par exemple, pour un défenseur, un qui est récupérateur et un qui est stopper. Ça fait une bonne combinaison. Un qui est stop, un qui récupère. En dessous, nous avons, bien entendu, la sélection nationale. Donc on voit que Dia a joué zéro match, mis zéro but, et n'est pas appelé. Donc en fait, il n'a rien fait. Mais on en a d'autres. Je ne sais pas si il y a Nancy. Arfa, il est chez les moins de 21 ans, par exemple. Alors, les moins de 21 ans ne sont pas représentés dans le jeu. Nous n'avons que les joueurs confirmés, on va dire. Les vraies sélections. Par contre, Malonga lui est appelé. Donc il est appelé avec le Congo. Mais malheureusement, l'Afrique n'est pas représentée dans le jeu. C'est bien dommage pour toi. Peu, 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 j'en ai pas. Ah, Wadu. Ah, Wadu. Donc il joue avec la sélection marocaine. 49 matchs. Il a déjà mis un but et il l'a appelé. Bon, bah, c'est encore une fois, c'est pas représenté dans le jeu. Parce qu'en fait, vous allez avoir des rapports d'entraînement. Enfin, des rapports de match. Des rapports internationaux pour dire ce qu'ont fait vos joueurs pendant les matchs internationaux. Quelle note ils ont eu, s'ils ont mis des buts, etc. Mais là, il n'y a pas les qualifications pour les pays africains. Et le pire, c'est que les jeux d'après ne l'auront pas non plus. Il faut trouver des modes, donc des outils faits pas par la firme qui fait le jeu, mais par des personnes comme vous et moi. Pour pouvoir mettre des sections nationales, bon, ça... C'est un peu triste. Bon, sinon on a un peu tout ici. Le poids, la taille, on s'en fout en quelle année il est né. Quelle langue il parle, bon. Un peu de tout. Ça reviendra là-dessus. Voilà donc, sur la fiche perso individuelle, on a aussi leur salaire en haut. Ah, merde, j'ai quitté quelconque. Leur valeur marché, donc la valeur minimum à peu près, qu'ils devraient valoir, enfin, la valeur moyenne. Donc AJ, par exemple, vaut 2,7 millions. Et en dessous le salaire. Ça, c'est le salaire, il faut faire gaffe. Si vous êtes vraiment en déficit, déficit, il faut vous séparer des mecs qui sont un trop gros salaire. Plus ils sont vieux et plus ils ont un gros salaire, vous les virez. Il faut comprendre que vous ne pourriez pas tous les garder. Du coup, il faut faire des choix parce que dès que vous allez revaloriser leurs contrats, ça va augmenter le salaire. Il ne faut pas arriver. Donc il vaut mieux se séparer parfois des éléments à fort salaire, même s'ils sont bons. Il faut faire tourner la boutique. De toute façon, il me semble que dans la vraie vie, le poste salarial, c'est ce qui coûte le plus cher au club. Il faut faire des choix. Enfin bref, nous avons aussi une réserve. Donc il s'agit de l'équipe 2. Alors ce sont des faux joueurs, ils n'existent pas. Ils ont été créés spécialement pour simuler une réserve. Normalement, vous avez la complète main dessus. Vous pouvez les vendre, les prêter, etc. Vous pouvez tout faire avec... Alors on va regarder si on n'a pas quelques joueurs intéressants. Donc là, je vois Guillaume Jeanneau. Ah, 61, il n'est pas mal lui. Un petit attaquant à 61. Ouais. Et par exemple, il pourrait venir jouer des supplétifs dans l'équipe 1. Ou plus tard, être un joueur de l'équipe 1. Attendez, il va s'aguerrir en réserve. Ça, c'est clair. Ah, lui, il a un meilleur talent. Ah, il est plus vieux quand même. 20 ans, il a 18 pieds jaunes. Oh, oui. Oh, putain, talent en 2. Tu vois, vous voyez, lui. Talent en 2, il progressera pour énorme. Thomas Martini. Elle colore. Oh, putain, les mecs, on a Florian Philippot. Oh, putain, t'as bien changé, Fleux. Oh, putain, 35 piges. Voilà, 35 piges, 56. Lui, il est revendu, quoi. Désolé. Enfin, il est revendu. Qui va l'acheter ? Marine, achète-moi-le. Ouais, au moins, c'est des jeunes, là. Ah, Fleux, Fleux, t'es le seul vieux. Bon. En autre état, nous jouons en CFA, groupe A, c'est-à-dire la 4ème division, à peu près. Non, même, c'est la 4ème division. Et on tombe contre des clubs, j'ai vu, du nord et de l'est. Ouais, Besançon, Colmar. Mon piège d'Inkerk. FC, je ne sais pas. Oh, la réserve du FC Sochaux. J'ai appris que les socialiens détestaient les danseins. Mon pote qui venait de Sochaux, même pas de Sochaux, il vient de Montbéliard. Alors, Montbéliard, en fait, c'est à côté de Sochaux. Et Montbéliard, c'est plus grand que Sochaux. On me dit toujours que Sochaux, Montbéliard, c'est marrant. Parce que personne ne connaît Montbéliard, mais tout le monde connaît à peu près quand même Sochaux. Enfin bref, il me disait, ouais, les danseins, venez, on vous déteste, on vous insulte et tout. Je réponds, non, mais mon gars, pour nous, t'es invisible, on n'a qu'un ennemi, c'est meste. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Sochaux, votre club de paysans ? Oh, tiens, on a les consanguins, les Lélois. Hop, ils ont leur frère consanguins, les lances, enfin leur réserve. Sinon, on a quoi ? Romorantin, ah oui, au fait. L'équipe de Jeff Hadjé, enfin de Geoffrey Hadjé. Ah, regarde, il y a ton équipe. Pareil, j'ai appris que Colmore, c'était là qu'il avait fini Camerlin, vous vous souvenez ? Elle craquineuse, mon prof ! Oh, putain, tu finis ta carrière à Colmore. C'est en Alsace, Colmore, donc en Allemagne. Eh ouais, les Alsabosh. Sinon, le reste, c'est la même chose que pour l'équipe 1, tactique et compagnie. Oh, ils ont revient encore en entraînement. Ah ouais, 28 jours, non, non. Parce qu'une petite semaine, tout ferait payer, mais pas plus. En demi-pension. Bref, allez, Clairefontaine, les gars, vous verrez l'équipe de France, après. Ensuite, nous avons des équipes jeunes. Alors, 4 équipes jeunes. Dans les opus postérieurs, il n'y en aura plus que 2. Alors ça, je trouve ça complètement con, c'est un peu dommage. Ils vont fusionner les deux là avec les deux là. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est la même chose. On n'a juste pas trop la main sur l'équipe. Si, on a complètement la main, en fait. Tous ceux qui ont entre 16 et 18 ans, vous pouvez déjà leur faire signer un contrat. C'est-à-dire, bon, déjà les intégrer à l'équipe. Avec ici, vous voyez, il y a un petit point d'exclamation. Ça signifie, en fait, que l'année prochaine, ils ne seront plus là, eux. Donc, soit vous les signer cette année, soit ils dégagent. Je vois là que, malheureusement, je n'ai pas d'excellent joueur. La seule chose à faire dans cet écran, c'est de leur signer un mentor. Pour qu'ils progressent plus vite. Donc, par exemple, là, un attaquant, on va lui mettre un petit mentor. Pas de préférence à un attaquant. Vous mettez un mec en rouge. Ça signifie que c'est un bon mentor pour lui. On va lui mettre Agi. En dessous, vous voyez, le résultat scolaire. Alors, il faut savoir que si le résultat scolaire sont trop mauvais, leurs parents viennent et disent, « Fini, tu ne joues plus pour non aussi et tu dégages. » Donc, il faut faire attention à ça. Surtout pour vos bons joueurs, vous engagez directement à la preuve privée. Vous ne faites pas chier. Bon, je vais mettre des mentors à toute mon équipe, mais je ferai ça hors caméra, peu importe. 15-16 ans. Ah, j'ai un bon joueur, là. Pas trop mal, ouais. Bon, il n'a que 15 ans, je ne vais pas lui faire signer le contrat, mais 15 ans, pas mal. Ouais. Ah, lui, il est bien, là. 13 ans, niveau 45, ouais. Ouh, j'ai un 7 étoiles, attention. Putain, 10 ans, 30 ans. Lui, il va être bon, là. Comme je vous l'ai dit, on l'aura dans 6 ans. Il faut lui faire signer qu'un contrat à 16 ans. Toi, direct, je te fous, un mec. C'est un coin, un milieu droit. Oh, bah, Zerquia, tu sais. Il a joué à tous les postes. Ensuite, ici, on a la situation de tous les clubs. Les meilleurs centres de France. Waouh. 19e, bon, réalité. Sinon, où, Sochaux, Lyon ? Ah, historiquement, c'est vrai. Sochaux a toujours un excellent centre de formation. Ils ont toujours été classés bien haut, avec Lyon, Monaco et Rennes. Rennes, ils sont un peu loin, et Monaco aussi. Mais, Sochaux a été un bon centre de formation. Oh, putain, par contre, on est distancé, là. J'ai 357, là, 300, quoi. Ouais. Bon, la seule chose à faire ici, c'est ça. Les juniors s'entraînent avec l'équipe 1. C'est très positif pour les juniors, mais ça déconcentre un peu vos titulaires. Ils sont déjà assez déconcentrés comme ça. Voilà, je vous conseille quand même de le faire. C'est bien. Ça va augmenter vos jeunes. Alors, ensuite, on a l'entraînement. Clairement, j'y touche jamais. Dans les opus précédents, c'était plutôt sympa à faire, mais ici, c'est vraiment de la merde. Ça m'a toujours saoulé. Dans les opus d'après, pareil, je le fais pas. Mais les opus précédents, ça passait, je le faisais, mais là, peut-être que je vous montrerai les opus précédents. Enfin, j'ai... Je crois que j'ai l'FP Manager 2005, encore qui traîne. Ouais, je le ferai, je pense. Bon, vous pouvez vous occuper des entraînements. Pas de souci, mais... Moi, je vous dirai rien là-dessus. ... ... ...